Ça vous dirait rien, Mera ? Bien sûr, parce que ça fait trois ans. Mera, c'est celui qui a tué des enfants dans une école. Tout à fait. Elle a tué mon fils. Elle a tué mon fils froidement. Il y a un problème avec nos jeunes. Ils ont besoin d'aide. Moi, je ne suis pas une femme politicienne. Je suis une mère de famille qui a fondé cette association. Et chaque jeune qui a besoin d'aide. Je l'ai vu. Je ne vois pas le rôle en bas. Et moi, je vois ça à la direction nationale. Je m'appelle Mme Ibn Ziyaten Lattefan. Ce n'est pas un voile que je porte, M. Dames. C'est un foulard. Un foulard, quand j'ai perdu mon fils, c'est le deuil. Est-ce que ça vous choque, le foulard ? Non. Aujourd'hui, si on a peur, on n'avancera pas. Alors, il faut briser les barrières qu'on a à l'intérieur. Je sais que ce n'est pas facile pour les jeunes comme vous. Mais il ne faut pas arrêter là. Il y a aussi ces jeunes de cité qui réussissent. Il faut garder l'espoir. D'accord. S'il y avait plus de gens comme vous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. On a toujours un moteur à l'intérieur de soi. Et ce moteur, il n'y a personne qui peut le démarrer. À part vous-même. On pouvait réussir. Aux académiens. Accrochez-vous.